hola bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog c'est un petit vlog de juste ma soirée là parce qu'en fait je pars en vacances demain il faut que je prépare ma valise que j'aille me laver les cheveux voyez qu'on se prépare pour aller en vacances je sais pas si vous voyez ce mood un peu mais du coup c'est l'idée du coup là je sais pas si vous voyez vite fait mais il y a là on voit un petit peu derrière il y a ma valise qui est compte ouverte il n'y a rien dedans actuellement est-ce que je vais m'y prendre la dernière minute oui évidemment c'est pas grave j'espère pourquoi je fais ça alors qu'en plus ça m'angoisse de pas le faire avant c'est vraiment débile bref donc là j'ai un peu choisi vite fait quelques affaires que je veux il y a du linge qui est en train de sécher donc vraiment je vais déjà plier et mettre la valise c'est des choses que je veux donc j'ai décidé de prendre ça mais ça je vais pas le plier parce que je vais le mettre demain donc ça sert à bien que je le plier alors que je vais le même mettre voilà c'est s'il y a un t-shirt que j'ai acheté sur vinted vous sachez que je l'ai en trois coloris parce qu'en fait c'est un lot de trois t-shirts les mêmes et du coup je l'ai acheté ce lot et du coup j'ai trois t-shirts les mêmes mais en vrai ils sont trop bons je les adore déjà j'adore la coupe vous savez c'est un décolleté un peu carré et je crois que jusque là je n'avais aucun décolleté comme ça et j'adore genre je trouve que c'est une coupe qui va hyper bien, qui m'est hyper en avant genre vraiment je me trouve trop belle avec ses chers à chaque fois c'est rare donc on va en profiter bref du coup bah je prépare ma valise tranquillement, ça c'est un shirt vraiment je l'ai depuis des années je sais même pas ce que c'est la marque, mais pas d'étiquette, c'est hyper bizarre, il n'y a même pas d'étiquette en haut rien du tout même pas une étiquette coupée ou quoi donc je pourrais même pas vous dire ce que c'est la marque mais depuis des années honnêtement je pense que ça devrait remplir genre qui habille ou un bail dans le genre et je l'adore parce qu'en fait il est hyper 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 confortable et vous voyez il a un col un peu je crois que c'était le col baveux en train de faire ce qu'on m'avait dit avant, enfin je connais pas trop, je vous avoue je suis pas une experte en mode vous diriez qu'il est hyper transparent mais en vrai il est pas trop transparent comme ça je sais pas si je vous ai dit mais on part à Barcelone avec mon copain, mes parents et une de mes soeurs et son copain voilà c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on part en vacances avec nos copains, avec mes parents genre moi je suis pas partie avec mes parents depuis longtemps, depuis la Croatie je crois que c'était genre en 2000 je sais plus si c'était l'été, je sais plus si c'était l'été avant ma prépa ou entre ma prépa et ma licence je sais plus trop mais bref en gros c'est genre 2020, 2021, un truc comme ça bref donc vraiment depuis hyper longtemps je suis pas partie avec mes parents et ça s'était pas très bien passé pour être au vet ce voyage donc là j'ai un peu peur, j'avoue je suis un peu en stress mais en vrai je me dis, il y a mon copain et du coup je pense que mes parents se permettront pas de faire certaines choses qu'ils se permettraient s'il était pas là et aussi de rien nos relations depuis que j'habite plus chez eux se sont grandement améliorées je sais pas si vous c'est pareil mais moi à partir du moment où je suis partie chez mes parents du coup bah là j'ai mon appartement, j'habite même plus dans la même ville, enfin voilà et bien ça n'a plus rien à voir et ça se passe beaucoup mieux du coup je pense qu'en vrai ça va plutôt se passer, j'ai déjà passé du temps avec eux et tout mais jamais en vacances j'espère que le mood va pas être trop, genre ça va pas me saouler vous voyez parce que ça peut vite me saouler en toute honnêteté mais j'espère que ça va aller, j'espère aussi que j'en rendrai ce que c'est surtout ma mère qui a prévu nous on a vu quelques trucs qui nous intéressaient et tout mais c'est surtout ma mère qui prévue pour grave, j'espère que ça va aller vous voyez moi j'aime bien, enfin j'avoue moi quand je parle d'accord c'est moi qui gère tout en toute façon on m'a dit tous les jours c'est moi qui gère tout, je peux pas ne pas gérer les choses et du coup je suis en fait en mode j'espère que ça va bien se passer que ce soit pas moi qui gère vous voyez, j'ai plus trop l'habitude de ça voilà du coup bah je suis un peu stressée de ces vacances c'est bizarre mais je suis un peu stressée de ces vacances mais en vrai je suis hyper contente parce que vas-y ça va faire du bien vraiment du bien d'aller autre part, d'aller en vacances et tout ça parce que vraiment j'adore mon master vraiment en toute honnêteté j'adore mon master c'est pas beaucoup plus compliqué que la licence même en vrai moi je trouve qu'il y a pas tant de différence que ça mais j'ai vraiment besoin de vacances genre je sens que là mon corps il me crie à l'aide là tous les jours de la semaine j'ai eu hyper mal à la tête genre vraiment je suis fatiguée je sens que mon corps il me dit Aurélien il faut faire une pause parce que sinon tu vas t'écrouler genre du coup je pense que ça va faire du bien mais après vraiment j'adore les cours que je suis et tout ça vraiment c'est trop cool j'aime trop en plus là en ce moment on commence certains en fait si vous voulez dans mon master on a des cours on a un peu trois types de cours genre on a des cours avec genre toutes les masters infocom et après on a des spécialités donc moi je suis en genre communication et audiovisuel et donc on a des cours avec juste les gens de mon master donc genre on est 22 et après on a encore des cours un peu plus spécialisés donc cours d'options et là nous on est 7 et genre là c'est des cours de média numérique et en ce moment en fait on est un peu à la croisée des chemins de plusieurs en gros mes cours d'options il y en avait qui faisaient la première moitié du semestre et d'autres qui font la deuxième moitié du semestre et là c'est maintenant où on divise le semestre et du coup là j'ai des cours qui ont commencé cette semaine donc cette semaine j'ai eu genre deux nouveaux cours je crois donc j'étais trop contente j'en ai eu un aujourd'hui c'était euh... attendez... c'était adapter le dis... non l'ergonomie au dispositif je crois que c'est ça euh... bon ça va un peu tout rien dire clairement en gros l'idée c'est de faire des choses sur euh... l'expérience utilisateur c'est hyper intéressant parce que moi c'est un truc que j'ai jamais vu en... en licence vraiment j'en ai jamais fait en licence je ne comprenais pas comment c'est possible de ne jamais avoir fait en licence c'est-à-dire que vraiment à part avant ce matin je connaissais à peine l'existence de gens je connaissais ce métier mais c'était tout je savais pas à quoi ça correspondait rien du tout donc euh... hyper intéressant j'adore parce que du coup je découvre grave des choses des métiers des compétences et en plus là je trouve que c'est un truc qui me pourrait grave intéresser parce que j'aime bien la partie un peu... parce qu'en fait il y a... alors pour ce qui s'appelle du coup l'expérience utilisateur et euh... le designer UX et tout ça c'est en gros faire en sorte qu'un site web soit euh... euh... facilite l'accès à l'utilisateur et c'est trop cool parce que du coup genre en gros il faut un peu mêler le fait que... d'être au service de l'utilisateur mais aussi le fait de... rentabiliser un business puisque genre à la base euh... un business c'est quand même genre... genre il y a quand même une entreprise derrière donc en gros euh... c'est un peu genre concilier tous ces trucs là c'est hyper intéressant c'est beaucoup de stratégie euh... et je trouve ça hyper intéressant vraiment c'est un métier que je pense qui pourrait bien me plaire en vrai j'ai découvert ça ce matin mais euh... je pense que c'est un truc que je pourrais trouver chouette du coup là on a un projet où on est à 2 ou 3 ou moins je pense que nous on est à 2 et on devait choisir un site web euh... d'une entreprise de e-commerce et euh... partir du principe qu'on devait euh... inclure un peu plus de la partie euh... écologie dedans donc il fallait quand même que ce soit un minimum des... des entreprises tournées autour de l'écologie parce que sinon ça allait être du greenwashing et c'était pas top mais en gros c'était où est-ce qu'on pouvait faire en sorte que sur leur site web bah il y ait plus de euh... de mise en avant de l'écologie donc moi avec euh... ma copine on a choisi euh... de travailler sur euh... la SNCF connect donc le site web de la SNCF hein clairement euh... parce qu'en vrai il y a grave moyen de faire des choses hyper euh... hyper pertinentes genre euh... en vrai euh... le train c'est forcément plus écologique que la voiture ou l'avion et du coup on peut grave mettre des choses en avant sur ça donc ça va être trop bien j'ai hyper hâte de vraiment un peu plus euh... me pencher sur ce projet je suis trop contente avant d'arrêter de parler quand même je tiens à vous dire que euh... je viens de poster mon premier TikTok là genre il y a même pas une heure et genre tout à l'heure j'étais à 100% vue je sais que c'est ridicule parce que en vrai TikTok genre ça va hyper vite et tout mais j'étais trop heureuse et vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok parce que là du coup au moment où vous voyez cette vidéo j'ai mis... j'ai fait grave de... grave de trucs sur TikTok là donc allez-y allez me rejoindre allez me follow allez aimer mes posts et tout ça vraiment les gars faites moi kiffer je vous en supplie faites moi kiffer vraiment je me lance sur ce réseau c'est le premier TikTok que je poste de ma vie entière même sur un compte privé ou quoi genre il y a un mois j'avais même pas de TikTok sur un compte privé bref donc allez me... allez me follow Hola ! on se retrouve un peu plus tard je viens de sortir de la douche comme vous pouvez le voir j'ai lavé mes cheveux ça faisait... on va être honnête une éternité j'ai lavé mes cheveux vraiment à tester ses cheveux en chignon plaqué en presse plaqué en tout ce que vous voulez plaquer c'est vraiment la meilleure astuce pour pas avoir lavé mes cheveux tout le temps le reste j'ai grave un problème avec mes cheveux parce qu'en fait j'adore mes cheveux parce qu'ils sont un peu bouclés et j'aime bien ça mais le problème c'est que ça demande un temps d'entretien qui est énormissime vraiment je pense que c'est épuisant le temps que ça prend et j'ai pas toujours autant de temps à y à les consacrer on va dire donc ça prend beaucoup de temps et voilà mais là du coup comme je pars en vacances demain je voulais quand même me laver les cheveux et je pense que quand même je vais prendre mon shampoing et tout ça en vrai généralement je me lave mes cheveux une fois par la semaine c'est largement suffisant pour mes cheveux mais en ce moment j'avoue j'ai des petites pellicules et tout du coup genre ça me saoule un peu d'ailleurs du coup pour éviter les pellicules j'ai utilisé ce gommage au sel marin de chez Mademoiselle Bio qui est pour le cuir chevelu du coup pour un peu enlever les pellicules et tout ça et donc je sais qu'à un moment donné je l'avais déjà essayé c'est le bout de partout à un moment donné je l'avais déjà essayé et il était vraiment pas mal genre ça m'avait fait un bon effet le problème c'est qu'il faut l'utiliser un peu sur du long terme genre pas qu'une fois comme ça et que souvent il reste un petit peu des résidus dedans donc faut bien laver les cheveux genre avec beaucoup beaucoup de shampoing là j'ai fait deux shampoings pour bien rincer pour être sûre voilà donc là je vais me brosser les dents et je pense que je vais faire un petit masque ça fait genre une éternité que j'ai pas fait de masque vraiment genre hyper hyper longtemps mais là j'ai envie de me faire un petit kiff donc je pense que je vais faire un petit masque et sinon je me suis dit un petit peu sèche les cheveux qu'on dirait pas mais j'ai un peu sèché les cheveux au diffuseur parce que j'ai pas trop envie de sècher les cheveux dans les cheveux mouillés je sais que dans les cheveux mouillés c'est hyper mauvais pour les cheveux mais j'avoue que moi genre c'est un petit kiff j'adore dans les cheveux mouillés je le fais pas trop parce que je sais que c'est pas très bon mais je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ça genre vraiment c'est de la phobie moi j'adore ça j'adore le concept vraiment je suis hyper 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 fan bref du coup bah là je vais euh du coup là j'ai un peu séché mes cheveux pour éviter ça ils vont sècher un peu dans le climat le temps que je me prépare je vais brosser les dents faire un petit masque et je me retrouve après bon je me reprends un tour du tard j'ai fini de faire un petit masque de lui faire une petite skin care routine j'avais trop envie de faire ça moi ce soir alors que j'en vais on va le connaître je le fais jamais là je vais euh faire à la voix off par exemple mes tiktok parce que moi comme je pars en vacances l'idéal c'est que j'ai des tiktok de près la réalité c'est qu'en vrai j'ai beaucoup de trucs tournés beaucoup de trucs montés sauf que je vais apprendre à faire des voix off quand je vais être avec mes parents et tout ça sauf que mes parents ne savent pas que je suis sur les réseaux et tout ça donc euh voilà du coup je vais essayer de faire ça en vrai à la base je vais en faire deux mais je pense que je vais avoir que le temps à faire un et je suis plutôt aussi préparée à manger pour manger un truc demain mais je n'aurai je l'ai vraiment promis mais je n'aurai pas le temps et clairement pas l'énergie donc ça va partir sur un petit sandwich demain pour ne pas changer en vrai je suis bien raisonnable j'achète soit au carrefour city à côté de la fac soit à la brangerie mais en vrai j'achète quoi genre en général c'est une fois par semaine bon là du coup ce sera deux mais d'habitude c'est une fois par semaine max donc en vrai voilà sinon le résultant c'est moi qui me prépare à manger voilà en vrai souvent c'est des restes et tout mais là comme on part j'ai pas de restes exprès bon je viens de finir le montage du végétal il y avait une phrase sur laquelle je faisais que buter dans ma voix off donc c'était insupportable mais bref au moins c'est fait je vais essayer de commencer le montage de la deuxième même si en vrai là ils conseillent taré faudrait que j'aille dormir bientôt mais j'aimerais bien faire ça et le problème aussi c'est que j'ai pas monté de vidéos YouTube donc je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ça en vrai je pense que les moyens je passe ça demain soir le problème c'est que je sais que je vais un peu passer du temps avec mes parents et tout ça et du coup je reçois pas le temps mais je sais pas comment faire autrement donc soit je sais pas si on sera ce vlog ou l'update lecture je sais pas lequel de demain sera en premier on verra en vrai peut-être ce vlog je sais pas on verra demain parce que là comment je vais pas prendre le temps ce soir je vais essayer d'avancer un peu sur le tiktok et puis je vous retrouve là pour conclure ça finalement les gars je suis trop fière de moi j'ai réussi à enregistrer la deuxième voie off du tiktok donc on aurait juste à faire les petites écritures et j'aurai fini un nouveau tiktok et en vrai ça au pire si je le fais pas ce soir c'est pas grave genre je sais que j'aurai d'autres moments où je peux le faire j'ai vraiment envie de faire cette voie off donc trop cool je suis trop contente au moins ça c'est fait maintenant il reste plus qu'à trouver un moment pour monter ce vlog mais là clairement il est minuit 5 il est clairement temps d'aller dormir je vais vous laisser là j'espère que ce petit vlog d'une soirée avant les vacances à devoir faire plein de trucs parce que forcément c'est la course qui nous aura un petit peu plu quand même et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo adios